Je suis depuis près de trois ans, cela a été dit, conseillère municipale du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique à Montreuil, ville populaire de 105 000 habitants, dirigée par une majorité PCF, alliée au Parti Socialiste et au Vert. En trois ans, j'ai vu progressivement fondre les compétences de la Commune, transférer au fur et à mesure à l'intercommunalité et bientôt à la métropole du Grand Paris. Et les lois nôtres et MAPDAM, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne font qu'aggraver cette situation en visant à faire disparaître tout le contenu de la démocratie communale et en particulier le contenu de la démocratie politique. J'ajoute que cette même municipalité a décidé en juin dernier de supprimer la prime d'installation et les congés de pré-retraite pour les personnels, ce qui a provoqué une mobilisation importante des personnels avec leurs organisations syndicales, qui ont envahi à plusieurs reprises la salle du conseil municipal. Finalement, ces mesures ont été adoptées à huis clos. Désormais, une seule réponse est donnée à toutes les questions que je pose au conseil municipal. On ne peut pas faire autrement, c'est la loi. Par exemple, à la question « Pourquoi proposer un budget qui relaie la politique du gouvernement et son pacte de responsabilité, qui taille dans la base salariale, qui remet en cause des services publics, qui diminue les subventions aux associations ? », on me répond « On ne peut pas voter un budget en déséquilibre, c'est la loi ». Par exemple, à la question « Pourquoi le maire, dont je rappelle qu'il est membre du BCF et de sa direction, pourquoi le maire vote-t-il en faveur de la mise en œuvre du groupement hospitalier de territoire au conseil de surveillance de l'hôpital de Montreuil ? », on me répond « Il ne peut pas faire autrement, c'est la loi ». Pour ma part, je n'accepte pas, je n'accepte pas ces réponses, je n'accepte pas les conséquences de ces réponses. Au-delà de cet engagement local, je suis à titre personnel signataire d'un appel de femmes à l'initiative de Roubina Djamil, militante et responsable syndicale au Pakistan, proposant de faire du 8 mars 2017, journée internationale des femmes, une journée de commémoration du combat des femmes dans la révolution russe de 1917. Et en France, il est justement proposé d'organiser une assemblée de femmes travailleuses le 11 mars 2017.